Tout à l'heure, à l'entame de ces questions, le conseil de M. Diakité a fait allusion à l'audio de M. Sidi Atouré qui a été produit par nous qui sommes vos conseils dans cette procédure-là. Il vous a posé la question de savoir qui a eu cette conversation avec M. Sidi Atouré. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé de donner le nom du correspondant de M. Sidi Atouré à l'occasion de cette procédure ? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas l'obligation de révéler votre source ? Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que dans cette procédure concernant l'audio en question, est-ce que vous savez que ce qui intéresse ce tribunal, c'est la recevabilité de l'audio en question et non la source de l'audio ? Tout à fait, maître. Très bien. Je vais vous lire quelque chose sur la question des jurisprudents sur la question avec la permission de M. le Président avant de poser ma question. Le dernier, il y a un arrêt de la Cour de cassation française qui date du 7 mars 2012 qui dit ceci. La question de savoir est-ce que l'arrêt de la Cour de cassation française peut être reçu comme moyen de preuve au pénal ? Un arrêt de la Cour de cassation française fait à l'insu de la personne qui parle. Il a été dit ceci. Sur le point de savoir si les preuves obtenues de manière déloyale ou illicite encourt la nullité dès lors que les éléments de preuve produits par les parties peuvent être discutés contradictoirement. C'est qu'on veut dire que si les preuves ont été obtenues de manière déloyale, à partir du moment où on a la possibilité de discuter à cette audience-là, ces preuves-là sont recevables. Je continue. Le dernier arrêt, une position est affirmée dans une affaire très médiatisée, dite affaire Betancourt, en date de 31 janvier 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation française a jugé que les enregistrements audio obtenus à l'insu d'une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d'infraction dont elle serait coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puissent valablement constituer une limite. La dernière chose que je veux préciser, ce sont les dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Que dit ce texte ? Hormis, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. C'est vous dire que tous les moyens de preuve dont vous disposez, vous pouvez les produire. Ce qui compte, c'est la recevabilité par le tribunal et non la source de la personne qui a donné ces informations-là. Je comprends. D'accord ? Maintenant, vous confirmez que ce taux audio, puisqu'on a remis en cause la sincérité ou l'assurance de la personne qui a donné cette information, oui ou non, vous confirmez que ce taux audio est un indice, est un signal qui renvoie à l'hypothèse selon laquelle cet événement-là était orchestré. Tout à fait, maître. Est-ce que si ce taux audio, les informations qui ont été données dans ce taux audio-là avaient été données par une personne qui n'a pas participé à une quelconque réunion préparatoire des événements ou de la manifestation, on aurait peut-être accordé moins de crédit, mais à partir du moment où ces informations ont été données par une personne qui a participé à la préparation de la manifestation, que vous avez essayé de joindre effectivement la nuit de 27 et qui a éteint son téléphone et informé les autres leaders qui ont éteint leur téléphone, est-ce qu'un tel témoignage ne peut pas être pris au sérieux par le tribunal criminel ? Tout à fait réel. Très bien. Vous savez, est-ce que vous trouvez cohérent dans la défense du commandant Tumba de se prévaloir des déclarations faites par M. Sidi Aturé dans son procès verbal d'interrogatoire devant le magistrat instructeur et de se dresser contre une déclaration de ce même homme dans ce taux audio-là ? Est-ce que vous ne trouvez pas contradictoire ? Tout à fait contradictoire. C'est qu'on peut conclure là qu'on est prêt à admettre les déclarations faites par Sidi Aturé devant le magistrat instructeur et qui le profite dans leur digne de défense et les déclarations qui sont faites par ce dernier dans l'audio qui ne les arrange pas, vous ne trouvez pas incongrues et contradictoires de leur part ? Très bien, M. le Président. Par rapport toujours à M. Sidi Aturé, la nouvelle information, est-ce que vous savez, est-ce que vous savez que vous étiez, ce jour-là quand vous étiez tenté, vous étiez fatigué, est-ce que vous savez que M. Sidi Aturé a éteint son téléphone ce jour-là ? Ce n'était pas le réseau. Nous en avons la preuve. Est-ce que vous savez qu'il a éteint son téléphone ? Et en même temps, la personne qui a suivi votre conversation a essayé de joindre le même Sidi Aturé la nuit. Est-ce que vous savez que le téléphone était éteint ? Non, M. Vous ne le saviez pas parce que pour vous, la conversation s'était interrompue. Oui, M. Très bien. Est-ce que vous savez que tous les autres leaders, l'intéressé a essayé de joindre les autres leaders, les téléphones, comme par coïncidence, étaient éteints au même moment ? Est-ce que vous le savez ? Non, M. Très bien. Les témoins comparaîtront à cette barre au moment venu. Toujours, je n'en ai pas de question, c'est la défense de Toumba qui m'a mis dans cette situation. Par rapport à la commission d'enquête, la dernière fois, j'ai dit dans mes propos qu'on a rabaissé la fonction du président de la République. Parce qu'on dit que vous devez être à la fois ministre de la Justice, ministre de la Santé pour vous occuper des questions d'autopsie, ministre de la Sécurité, parce que vous êtes président de la République. J'aimerais vous poser une question par rapport au rapport d'enquête. Est-ce que vous, vous avez posé un seul acte, un seul acte, ou bien est-ce qu'on vous a brandi une seule preuve qui atteste que vous avez posé un acte de nature à empêcher la commission de faire son travail ? Non, M. Très bien. Donc, on peut considérer que vous, en tant que chef de l'État, et en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, il appartient à chaque pouvoir de faire son travail. Oui ou non ? Oui, maître. Vous avez rappelé quelque chose, vous avez dit quelque chose, et je veux que vous le confirmez, vous le réitérez devant le tribunal. Est-ce qu'au moment des faits, monsieur le président, vous étiez procureur de la République ? Non, maître. Près le tribunal de première instance de Dixing ? Non, maître. Est-ce que vous étiez ju d'instruction ? Non, maître. Ce que le conseil de Tumba a dit, c'est vrai. Lorsqu'il y a la commission d'un crime, ou d'un délit quelconque, il y a des autorités judiciaires qui se saisissent. Si les autorités judiciaires ne le font pas, est-ce que c'est à vous, président de la République, au sommet de la pyramide, qu'on va poser cette question-là ? Non, maître. Vous ne pensez pas qu'ils n'ont pas suffisamment d'éléments pour vous accabler ? Ils n'ont pas de preuves, ils sont orphelins de preuves. Maître Silla n'a pas de preuves, ils sont orphelins. Mais, d'accord, on a voulu faire savoir que le barreau ou d'autres institutions auraient refusé de siéger dans la commission. Mais, sauf que, il y avait des avocats, il y avait des magistrats, et il y avait des professeurs d'université parmi les membres de la commission. Est-ce que vous le confirmez ? Maître, c'est ce que je dis, moi je ne les en veux pas, je n'en veux pas aux avocats de Toumba, surtout maître Silla, un grand pénaliste. Mais aujourd'hui, il est dans toutes les difficultés d'exhiber une preuve par pape, sinon que des supputations, des imaginations. Très bien. Ce que vous dites est vrai. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce que vous dites est tellement vrai que la liste, je crois que c'est Maître Jokame, a fait la lecture de la liste des membres de la commission d'enquête nationale que vous avez mis en place. composé d'éminents magistrats, d'éminents avocats et de professeurs d'université, certains ne sont même pas guinés. Tout à fait, Maître. Sur cette même question, on a voulu remettre en cause, je suis un peu déçu que le parquet n'utilise pas le contenu de la commission d'enquête, parce que des magistrats y ont siégé. Est-ce que, quand vous prenez ce rapport de la commission d'enquête, la date à laquelle il a été présenté, ce rapport-là, est-ce que vous, vous étiez au pouvoir ? Non, Maître. Je rappelle que c'est en date du 20 janvier 2020. On avait déjà tiré sur vous le 3 décembre 2009. Le rapport date du 20 janvier 2010, excusez-moi. 20 janvier 2010. Ça trouve déjà que vous étiez en état de convalescence. Quel moyen aviez-vous, à l'époque, d'influencer le rapport de la commission nationale d'enquête ? Pendant que vous étiez dans un état de convalescence, vous n'étiez même pas au pays. Quel moyen vous aviez à l'époque ? Absolument pas de moyen à l'époque. Vous n'étiez pas le président en exercice en ce moment en Guinée. Tout à fait, Maître. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, que les accords de Ouaga n'ont jamais été respectés. Oui, Maître. À partir du moment où c'est lui avec qui, bien entendu, vous avez signé cet accord-là, vous avez délégué, parce qu'il était président par intérimement à l'époque, et qui s'est retrouvé en République de Guinée, qui n'a respecté aucune disposition des accords, et que le rapport soit présenté par celui-là. Oui ou non, c'est celui-là qui a plus de moyens, plus de marge de manœuvre, d'influencer le contenu du rapport national d'enquête par rapport à vous. N'est-ce pas, lui ? Tout à fait, Maître. Lui-même, étant, il ne voulait pas la lumière. C'est la raison fondamentale qu'il a fait, qu'il n'a pas été inculpé. Donc, selon la déclaration ou les affirmations, selon lesquelles vous auriez influencé les membres de la Commission, vous auriez empêché les membres de la Commission de siéger, tombe à l'eau, oui ou non ? Ça tombe à l'eau, parce qu'à date d'aujourd'hui, Maître, tout ce que nous sommes en train de dire devant le tribunal, je ne réunis pas la compétence de Maître Scylla. Non, moi je veux que vous répondez simplement à la question. Laissez Maître Scylla en paix. Non, s'il vous plaît. Vous répondez simplement à votre question. Laissez, comme il vous le dit, laissez les conseils de M. Gaguité, ne citez pas de nom. C'est des questions simples que votre conseiller est en train de vous poser. Voilà, répondez aux questions. Voilà. Donc, puisque c'était que l'on dit que le contenu du rapport de la Commission d'enquête, que vous ne pouvez pas, vous, être jugé parti. A partir du moment où on a tiré sur vous, vous êtes dans une impossibilité d'agir par vous-même. Est-ce qu'en ce moment-là, la Commission n'aurait pas pu continuer à faire son travail ? Puisque vous, selon eux, vous qui les empêchez de faire le travail, puisque vous, on vous a réduit dans une situation d'impuissance, est-ce que la Commission n'aurait pas pu continuer ses investigations après vous ? Tout à fait, Maître. Voilà. Et bien entendu, la Commission même a continué ses investigations. C'est pour cela que le rapport a été rendu le 20 janvier 2010. En ce moment, vous n'êtes plus au pouvoir. J'en passe. Monsieur le Président, je reviens sur des pièces qui ont été produites tout à l'heure, à savoir le procès-verbal de... pas procès-verbal, une prétendue déclaration tirée des comptes Facebook d'un journaliste, ce disant journaliste d'investigation, par rapport à l'adjudant, un certain adjudant, un certain adjudant, c'est pour... Bacolet, et Alpha Amadou. On a rapporté des déclarations de ces personnes-là. Premièrement, d'abord, l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous le savez ? Il n'y a aucune date. Est-ce que vous savez ça ? Non, maître. Que l'interview n'est pas datée. Est-ce que vous savez que si on veut faire croire que cette déclaration est vraie, est-ce qu'il ne nécessiterait pas et ne nécessiterait que la personne elle-même vienne tenir de telles déclarations ici ? Tout à fait, maître. D'accord. Elle sait, parce qu'elle nous trouvera ici. Oui. Je vais poursuivre. Les circonstances qui ont été décrites ici, ou les événements qui ont été décrits, ces événements, pour la plupart, ou pour la plupart de ces événements, vous les trouvés hors de pays. Est-ce que la mort de Begri et d'autres, on parle de Jean-Nordestin, est-ce que vous étiez à Conakry ? Non, maître. Est-ce que vous, vous êtes lié à ça ? Non, ce n'est pas lié au fait pour lequel je suis devant le tribunal. Est-ce qu'on n'a pas un droit de se poser la question pourquoi la production de telles places devant le tribunal criminel ? Juste un harcèlement. Étant entendu que vous n'étiez pas présent. Oui, maître. Très bien. Est-ce que vous savez que les deux-là, adjudant, chef, Bacolé et Alpha Amadou, ils l'ont rappelé. Est-ce que vous savez que ce sont les proches de Toumba ? C'est ce que je ne savais pas, maître. Voilà. Et le journaliste ou le prétendu journaliste a bien fait de poser la question en demandant est-ce que vous n'étiez pas en train de protéger votre patron ? Oui ou non, vous trouvez cette question légitime ? Cette question... Oui. Très bien. La dernière question que je vais poser, parce que je n'en avais pas du tout, croyez-moi, c'est le rapport de la commission d'enquête internationale. Vous remarquez la défense du commandant Toumba s'appuyer sur ce rapport-là lorsque ça vous concerne, vous. Est-ce que vous savez que selon ce rapport-là, le commandant Toumba s'est rendu au stade avec huit éléments ? Est-ce que vous savez que cette thèse est contestée par sa défense ? Non, je ne savais pas, maître. La thèse-là, la défense de Toumba conteste. Ça veut dire qu'on prend le rapport, la partie qui nous intéresse, on le jette, mais celle qui accable ou qui donne des informations sur le président d'Addis, même si ce n'est pas vérifié, on s'attache à ça. Il faut trouver ça cohérent. C'est incohérent. Ce rapport-là, est-ce que vous savez que l'intégralité de ce rapport s'est rédigée par trois personnes ? L'intégralité du rapport. C'est-à-dire, on ne va pas considérer que la partie du rapport qui accable Toumba a été rédigée par d'autres personnes et que celle qui vous concerne a été rédigée par d'autres personnes. est-ce que vous savez que le rapport, son contenu, forme un tout rédigé par un seul collège d'experts ? Est-ce que vous le savez ? Non, je ne le savais pas. À partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que ce qui est dans le rapport vous engage et que ça ne l'engage pas M. Toumba. Oui ou non ? Oui, maître. Très bien. M. le Président, je n'ai plus de questions pour vous. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, M. le Président. Honorables conseillers, merci, M. le procureur, également, Mme, M. le greffier, pour les efforts consentis, pour consigner avec fidélité tous les propos qui ont été dits et qui seront dits au cours de ce procès. Je vais à mon tour poser quelques questions M. le Président d'Addis, contrairement à mes prédécesseurs qui seront des questions d'élucidation simple. Avant de ce faire, j'aimerais que vous et moi nous nous mettions d'accord sur deux termes au moins. Oui, maître. Ce procès porte officiellement sur les événements du 28 septembre 2009. Tout à fait, maître. C'est le terme événement qui est consacré, qui est officialisé. Ce n'est pas les massacres ou les tuéries ou les barbaries. Non. On dit événement du 28 septembre. On est d'accord ? Oui, maître. Bien. Deuxième chose, qu'on se mette d'accord que vous n'êtes pas un adversaire de Tomba. Vous êtes adversaire de M. le procureur de la République. Tout à fait, maître. est que en venant à ce procès, vous ne veniez pas pour accabler M. Ibrahima Diakite. Dites-moi. Oui, maître. Vous veniez pour dire, comme vous l'avez répété, votre part de vérité. Oui, maître. Alors, si cette part de vérité touche quelqu'un, advienne que pourra. N'est-ce pas ? Oui, maître. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes son adversaire à plus forte raison, son ennemi. Vous êtes à votre quatorzième comparution. La première a commencé le 12 décembre 2022. à raison de trois comparutions par semaine. 12 décembre, 12 janvier, ça fait déjà un mois. À raison de quatre semaines. Ce que vous fait un nombre record de comparutions. Et je suis complètement ébahi que votre état de santé vous ait permis de tenir ce coup. et que votre mémoire soit aussi fidèle que vous l'avez donné, vous avez donné la preuve, M. le Président. Ce faisant, M. le Président, ce qui est constant, c'est que personne encore a commencé par le parquet, les partis civils et la défense de M. Boubacar Toumba ne vous a mis devant une évidence qui vous a confondu, devant laquelle vous n'avez pas trouvé de porte de sortie. Est-ce que jusqu'ici, en âme et conscience, vous vous reconnaissez avoir été mis devant une preuve inévitable, incontournable ? Aucunement, pas, maître. Très bien. Alors, vous comprendrez donc pourquoi on est sortis du cadre balisé par l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal qui a cadré le sens des débats lesquels ne doivent porter que sur les événements du 28 septembre. C'est vrai que pour juger quelqu'un, le droit pénal s'intéresse à lui depuis le jour de sa naissance, ses conditions d'évolution, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, il s'agit, vous le savez peut-être, des événements qui se sont passés entre 9 heures du matin et 11 heures avant midi. J'avais à l'époque mon habitation à Dixine, en face du stade. je suis un témoin oculaire. Alors, monsieur le président, entre 9 heures et 11 heures du matin, vous pouvez dire à ce tribunal où est-ce que vous étiez ? mettre, comme je le dis, j'ai dit devant le tribunal que j'étais au camp Alpha Yaya jusqu'au moment où les faits se sont produits et encore pour vous enrichir si, maître, je n'étais pas au camp Alpha Yaya. vous pensez que, après toute la grande narration que leur client a eu à faire ici, vous pensez qu'ils n'allaient pas parler de ça ? Une autre question. Merci, monsieur le président. Alors, ce qui est compréhensible, c'est que je suppose que c'est pour contourner votre non-présence au stade. Votre, le fait que vous n'ayez jusqu'à preuve du contraire donné aucune instruction à qui que ce soit qu'on laisse les événements du 28 septembre pour aller dans des débats qui n'intéressent pas ce tribunal. Tout à fait, maître. Alors, monsieur le président, commençons par ce qu'on appelle la dissimulation des cadavres. Comment vous pouvez répondre à la question de savoir des cadavres des personnes qui ont été tuées pas sur vos instructions, pas à votre présence, comment les auteurs de ces atrocités peuvent alors revenir à vous pour vous demander qu'est-ce qu'il faut faire des cadavres ? Ça, c'est possible ? Ce n'est pas possible, maître. Pourtant, on vous dit qu'il faut expliquer comment, qu'est-ce que vous avez fait des cadavres. Vous, vous avez vu un seul cadavre ? Non, maître. Très bien. M. le Président, on est même allé hier, c'est encore frais dans ma tête, que vous avez tenté d'éliminer le commandant Aboubakar Toumba Diakite. Entre la charité et l'Église, qui doit se moquer de l'autre ? Vous, vous avez la preuve que M. Boubakar Toumba Diakite a essayé, il a tenté de vous éliminer. Oui, maître. Alors, quelle preuve donne-t-on de votre part pour dire ou affirmer que vous avez voulu éliminer Toumba Diakite ? Ce sont des hypothèses, des imaginations de l'utopie. Très bien. On vous reproche le fait d'avoir voulu conserver le pouvoir et que c'est votre entêtement à la conservation passez-moi l'expression entêtement c'est peut-être pas Oui, maître, je vous suis attentivement. Je n'y pense pas de péjorations pour vous. Oui, maître. S'il vous plaît. Et que c'est ce qui aurait poussé la population qui a provoqué les événements du 28 septembre. Monsieur le Président, prenons des exemples à travers le monde et ici, en Guinée. Le premier président de ce pays n'a-t-il pas conservé le pouvoir pendant 25 ans ? Oui, maître. Celui qui est venu, le général Comté, il n'a pas fait 24 ans ? Oui, maître. Le dernier, ce n'est pas à sa tentative de troisième mandat que certains considèrent comme illégal qu'il est parti ? Tout à fait, maître. Mais alors, ce n'est pas une invention de votre part que de vouloir rester au pouvoir. Ça, c'est d'abord humain. ce n'est pas d'adice, c'est humain. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, maître. Bien. Ça, c'est en Guinée. À travers le monde, les États-Unis qu'on qualifie de plus grande démocratie du monde, Donald Trump n'a pas envahi le Capitole. N'est-ce pas ? Oui, on a vu. Et il y a eu des morts d'hommes. On a vu les images. Très bien. Zahir Bolsonaro au Brésil n'a pas envahi le siège des quatre pouvoirs de son pays dans le but que les élections ont été truquées et que c'est lui qui aurait gagné. Ce n'est pas son instinct de protection de son pouvoir, ça. Oui, maître. Mais alors, d'adice, lui, il aura mangé quel parti du gibier pour lui dénier cette pratique internationale ? C'est du pur dénigrement, maître. Très bien. Les termes comme commandant en chef des forces armées, comme premier magistrat de la République, comme chef suprême des armées, est-ce qu'ils ont une signification particulière dans l'exercice du pouvoir à part l'honneur, les appellations honorifiques ? Tout à fait, maître. Alors, moi, je n'ai pas vu un acte de commandant en chef posé. Je n'ai jamais vu administrativement. Ça n'existe pas, maître. Je n'ai jamais vu un acte administratif du premier magistrat en tant que tel. Mais, puisque nous sommes dans une République, une société évoluée ou en évolution, il y a toujours des termes pour distinguer ce qui est un des mérites de ceux qui n'en ont pas. Ils ne méritent pas dans le sens de l'exploit, mais ils méritent dans le sens de l'occupation des fonctions d'État. Pendant que vous n'étiez pas là, cette commission semble-t-il a évolué. Puisque, s'il faut s'en tenir aux lectures faites de part et d'autres, c'est-à-dire du Parti Civil et la défense de M. Diakité, qu'à la page 9 du rapport final, il est dit l'impossibilité. Tenez bien, impossibilité d'auditionner le président Dadis et le commandant Tumba. Impossibilité ne veut pas dire refus d'auditionner Tumba et Dadis. Impossibilité, le mot, l'adverbe impossibilité, selon vous, tient à quoi ? Votre volonté ou le fait que vous soyez tous les deux absents du pays ? Absents du pays. Vous étiez tous deux absents du pays. Oui, maître. Bon. Si vous comparez cette commission d'enquête au pôle des juges d'instruction, pourquoi a-t-on donné la possibilité aux juges d'instruction de se rendre au Burkina pour vous auditionner et qu'on ne l'ait pas donnée à la commission d'enquête ? Pourquoi ? Selon vous, si vous le savez. Si je le savais, j'allais accepter, maître. Vous avez accepté quand le pôle des juges d'instruction est parti au Burkina. Vous vous êtes volontiers prêté à ces questions. Tout à fait, maître. Contrairement à la commission que vous, vous avez créée et que vous avez laissée ici, elle n'est jamais partie vous auditionner là-bas. n'est-ce pas ? Oui, maître. Bien. Vous ne pensez pas que cela procède d'une stratégie ou d'une tactique ou d'une volonté délibérée de ceux qui commanditaient à l'époque ? Tout à fait, maître. Très bien. Alors, vous ne pouviez pas, je suppose, jusqu'à ce que vous donniez la preuve contraire, vouloir d'une chose et de son contraire en même temps. Que vous ayez accepté de mettre une commission d'enquête, mais que vous, vous refusez de vous prêter à ces questions. encore que, nulle part dans le rapport de la commission, une allusion quelconque, si petite soit-elle, n'est faite à Moussa Dadis Kamara en tant qu'auteur de tel ou de tel fait. Bien. Ceci dit, on a lu des interviews tout à l'heure ici. Vous avez entendu votre nom là-dedans ? Non, maître. Très bien. Pourquoi alors avoir abusé du temps du tribunal par ces lectures inutiles encore qu'ils portaient sur des faits post-28 septembre ? Tout à fait inutile, maître. Bien. Monsieur le président, en votre âme et conscience, vous ne pensez pas qu'on cherche coûte que coûte à vous faire rentrer dans une construction qui n'est pas faite à votre taille ? C'est ça, maître. C'est ça que je dis. Ils n'ont aucune preuve. Ils font des montages. Ils peuvent même payer des gens, maître. Payer des gens. J'en viens. J'en viens, monsieur le président. J'en viens. Ce qui m'intéresse pour le moment, puisque sur le plan de la présence au stade, il n'y a pas de possibilité de vous accabler. Sur le plan des instructions données, il n'y a aucune possibilité de vous accabler. Il faut donc chercher par tous les moyens pour ne pas que vous vous en sortiez. Oui, maître. Vous avez compris ça ? J'ai bien compris, maître. C'est pour ça, par l'effet des audiences, je salue le fait que le dadis de ces premiers jours de comparution n'est plus celui-là qui est maintenant en face. La sagesse entre-temps s'est emparée de vous et désormais guide aussi bien vos attitudes que vos paroles. C'est aussi ça le rôle éducatif d'un procès, monsieur le président. Alors, lorsque on vous dit que pour mettre un terme à ce procès, il vous aurait fallu dès les premiers jours venir demander pardon, tout allait s'arrêter. Vous pensez que cela va avec votre conviction de ces événements ? Non, maître. N'est-ce pas ? Oui, maître. Très bien. Vous aimez souvent donner l'exemple d'un père de famille dont l'enfant sortirait sans qu'il n'ait su, sans que le père de famille soit au courant que l'enfant est sorti. Cet enfant va faire des gaffes ou du moins cet enfant est reconnu ou est accusé d'avoir fait des gaffes. Quand on revient vous voir en tant que chef de famille, votre première réaction, n'est-ce pas de chercher à vous convaincre d'abord que ce que on dit sur votre enfant est réel ? Oui, maître. C'est une fois que cela est irréfutable, établi de façon irréfutable que c'est lui l'auteur que vous, en tant que père de famille, pour un adolescent mineur, vous devez réagir. N'est-ce pas ? Oui, maître. Très bien. dans l'armée dont on vous attribue le commandement en chef, la cheferie suprême, quel est le seul militaire de l'armée régulière qu'on vous a présenté ici ou dont on a dit le nom ici avoir tiré sur la foule ? C'est lequel ? C'est c'est pas Doumba qui est parti au stade. Très bien. Monsieur le président, vous, vous, en tant que militaire, officier de surcroît, vous avez une idée sur le comportement des militaires. ceux qui ont fini leur commune de base, est-ce que vous estimez que ceux-ci sont capables au sein d'une foule en détresse comme c'était le 28 septembre prendre une femme, enlever le pantalon et se mettre à violer en public ? Ça m'étonnerait humainement. Très bien. Vous ne dites pas qu'il n'y a pas eu de viol. Oui, maître. Mais, ça vous étonnerait que ça soit le fait d'un militaire. N'est-ce pas ? Oui, maître. C'est bien ça. OK. Alors, qui, donc, pouvait avoir fait ça ? Vous savez, il y a des sujets qui énervent ici. le mot complot que vous avez dit énerve sans qu'on vous ait laissé même la possibilité d'expliquer. n'est-ce pas ? Oui, maître. Bien. Vous avez compris ça ? Je comprends, maître. Or, c'est vous qui êtes en train de vous défendre. Ici, la loi vous donne le droit d'utiliser tous les moyens, les moyens de droit et les moyens de fait pour vous tirer d'affaires si cela arriverait. Donc, monsieur le président, tout ce que vous savez ou vous pouvez faire valoir, n'hésitez pas. ensuite, monsieur le président, oui, maître, franchement, à part le service qui vous a uni à monsieur Boubacar Tumba et les suites qui s'en ont suivies, qu'est-ce qui vous oppose humainement à ce monsieur ? Ce qui m'oppose, c'est par rapport aux événements du 28 septembre, la désobéissance qu'il a eu à faire et se mettre devant le tribunal tout en racontant des choses irréelles et que vos confrères essayent par tous les moyens de passer par des manières pour distraire les gens du tribunal, laisser les faits réels pour lesquels nous sommes devant le tribunal. Très bien. Monsieur le président, si on suppose qu'à la place de Tumba se trouverait un de vos frères, grand ou petit, votre attitude à son égard dans les mêmes circonstances de faire aura changé ? Pas du tout, maître. Bien. Alors, revenons-en à cette transcription qu'on présente au tribunal comme un trophée de guerre, c'est-à-dire la preuve fatale. C'est celle qui va faire couper la tête à dadis et tout va s'arrêter. Je lis la partie introductive. Il est bien prescrit en gras. On a suivi le procès depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a une chose que les Guinéens ne retiennent pas. Ce sont des petites questions qu'on doit se poser et si on se pose ces questions-là avant tout, je vais d'abord commencer à me présenter. J'ai été au service de renseignement anglais depuis 2002 jusqu'en 2007. C'est-à-dire quand Dadis est arrivé au pouvoir, il y a eu comme on dit, il y a eu un accord qui a été signé avec le gouvernement du MPLA par rapport à la formation liée au service des renseignements militaires. Avant de poser ma question, je veux rappeler que l'armée guinéenne je veux rappeler pour mémoire que l'armée guinéenne n'a rien à se faire enseigner par l'armée angolaise. Le MPLA est un produit si je ne m'abuse de la république de Guinée à travers le feu président Agostino Neto. Oui, maître. Les Angolais étaient en formation ici et les Guinéens sont allés mourir au front en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. J'ai été témoin de ça puisque à l'époque je faisais la milice nationale. Oui, maître. D'une part, ce qui me paraît paradoxal, est que cette armée angolaise ait gravé les échelons de la formation au point de se retourner former son formateur qui était l'armée guinéenne. Soit dit en passant. Pour la question, M. le Président, on dit que c'est dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement, donc un accord officiel ce qui veut dire que ce monsieur à qui on attribue ses propos, s'il existe, je me pose la question s'il existe, parce que j'aurais mieux compris si on avait sorti aussi sa photo avec la transcription. « Si ce monsieur existe, qu'est-ce qui l'oblige à adopter l'anonymat que de venir officiellement puisqu'il a agi dans le cadre d'une convention entre État et État ? » Pourquoi ne viendrait pas qu'il a visage découvert officiellement comparaitre et témoigner que de se retrancher devant ce qu'on appelle audio sur les réseaux sociaux. vous vous accordez du crédit à ça ? Non, maître, je n'accorde pas de crédit. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un non-événement. Et vous verrez d'ailleurs, maître, le scénario est plus que tout. C'est un inconnu vulgaire qui a essayé de lui donner certes de l'argent et ce qui est paradoxal ou d'ailleurs ce qui est faux c'est lorsqu'il y a un accord entre les deux gouvernements. Maître, il est aussi simple que ça. Moi, à mon temps. Vous verrez dans les archives parce que lorsqu'on doit faire un accord il faut le ministre des Affaires étrangères donc ils n'ont aucune preuve. Maître, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. C'est la dernière stratégie qu'il le reste. Très bien. Au moins, cela vous témoigne, oui ou non, que le complot continue? ça continue toujours. Il y a toujours ça continue toujours parce que la vérité leur fait mal. Le terme complot, aujourd'hui, il y a des gens bornés qui ne voudront pas entendre ça même en Guinée, même étant à l'extérieur. c'est un connu vulgaire qu'on ne connaît pas. Aller s'asseoir dans les réseaux sociaux, c'est pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas ces allégations des seuils montés que je dois compter, qu'ils comprennent, qu'ils ont affaire à des spécialistes. c'est pourquoi je qualifie d'un non-événement monté de toutes pièces et vous avez raison, Monsieur le Président. Alors, on a cité bon nombre de personnes qu'on souhaitait ou qu'on souhaite toujours d'ailleurs confronter à vous. et sagement, vous avez répondu que cette décision ne vous appartenait pas, ça revenait au tribunal lorsqu'il le jugera nécessaire, n'est-ce pas ? Oui, Maître. Cela ne traduit pas votre volonté de ne rien laisser dans l'ombre dans ce dossier. Auprès de ma vie, Maître. Très bien. Lorsque ces personnes accepteraient de venir, Monsieur le Président, vous êtes certains qu'ils vont trouver le dadis ardent qu'ils n'ont certainement pas oublié. Un autre fait qui n'est pas anodin parce que ça a fait des remous dans la cité, le fait par vous de dire ici que vous affirmez sans risque de vous tromper que c'est Monsieur c'est l'udal Ndiallo qui avait gagné les élections mais qu'il fut triché, relégué au second plan. Vous savez que ça également, ça fait mal ? Ça fait mal et même dans cette salle, je ne voudrais pas, même dans leurs questions, ça se sent, ça leur fait mal au point de passer par des dénigrements, de raconter de n'importe quoi. Mais, ce qui est important, Maître, c'était de prouver à l'oguiste tribunal que cet homme qu'on a tiré sur lui, Dieu lui a donné une intelligence extrême, réfléchie, qui a sa plénitude et ne divogue pas. Contrairement à tout ce que les gens disaient on lui a tiré, le peuple de Guinée a su aujourd'hui que je suis serein par la grâce de Dieu. et le plus important, les dénigrements, je laisse le tribunal, la cour, faire sa part de sauge. Maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, moi, j'ai à mémoire vos propos lors d'une interview relativement à votre candidature où vous avez déclaré que pour l'instant la candidature à la présidence ne fait pas votre préoccupation. Oui, maître. Mais que si éventuellement ça le sera ou ça le serait, vous ferez connaître. Oui, maître. est-ce que vous pouvez dire au tribunal si une seule fois vous, vous aviez déclaré que vous avez l'intention de vous présenter aux élections présidentielles ? Je peux bien dire au tribunal Allez-y. Monsieur le Président, je substitue à Monsieur le Président et à ceci que pas un seul jour malgré tout ce que je disais, pas un seul jour j'ai dit devant le peuple de Guinée officiellement que je serai candidat. Personne ne peut l'affirmer. Il a affirmé le contraire. Bien, Monsieur le Président, moi, je vous crois tellement que cet avis de non-candidature était perceptible même dans votre famille. Je prends l'exemple de votre fiette à l'époque qui est devenue fille, qui est même devenue femme, il paraît, elle s'est mariée, qui déclarait sur la radio sur TV5. J'ai toujours dit à papa que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si le peuple lui dit de se présenter, d'accord, mais si le peuple dit de ne pas se présenter, il ne faut pas qu'il se présente. je retiens ça de cette fille-là à l'époque. Et ça, ça confirme ce que vous venez de dire. Monsieur le Président, Oui, Maître. Consciencieusement, si vous aviez cette volonté, qu'est-ce qui vous l'interdisait ? Maître, tous les Guinéens m'ont connu ici et j'estime même que la cour avec laquelle je fais face, me connaissant, j'allais manifester même si la population allait refugier parce que je ne cache pas mes sentiments. Ce peuple de Guinée me connaît à suffisance. Cette cour me connaît à suffisance. de quand et surtout lorsqu'on dit que c'est impulsif, dans mon impulsivité, je pouvais tenter de le faire. Mais l'intelligence, mon intelligence, je l'ai dit une fois au palais, je dis lorsque on veut se cramponner au pouvoir et que le peuple ne veut pas, on ira avec toutes les humiliations. Je retiens encore cette phrase norme. qui fait que toutes les supputations qui se trament parce qu'ils veulent prendre, comme un de vos confrères, je n'ai d'ailleurs, a dit, lorsqu'on est en train de se noyer, n'accepte pas de te noyer avec eux. C'est pour cette raison, j'ai gardé ma sérénité devant ce Togus tribunal pour ne pas que ses adversaires réussissent parce qu'ils sont orphelins de preuves. Ils n'ont reçu nulle part à faire à faire exhiber aux procureurs des substituts. Ils sont embarrassés. Maître. Très bien. Alors, Monsieur le Président, vous comparez c'est à titre de complice. De complice. Oui, de complice. De complice. Le complice, c'est celui qui a aidé l'auteur principal. L'aide-là qu'il apporte ou l'assistance qu'il apporte pour permettre à celui-là de réaliser le fait infractionnel. Depuis qu'on est là, est-ce que on vous a identifié un seul auteur à qui vous vous avez apporté de l'aide et de l'assistance ? Non, Maître. La preuve, c'est que j'ai été cadré ici. J'avais un chemin et comme disait l'un de mes éminents professeurs, Monsieur Cheikh Amadou Kamara, j'étais dans un cannevas stricto sensu. Ils m'ont recadré que non, ne reste pas dans le cadre de complicité. Le tribunal a besoin d'aller dans le sens des stricto latos sensu, c'est-à-dire dans le cadre élargi. C'est ce qui a fait que, Maître, je suis resté dans ce cadre que j'ai répondu à toutes les questions. Malgré tout ce nombre de jours, aucune preuve, personne n'a prouvé ma complicité ici à date. très bien. De ce fait, Monsieur le Président, vous maintenez pour réitérer au président du tribunal, à ses assesseurs, qu'il doit vous libérer ? Oui, tout à fait, Maître, comme je l'ai tantôt dit, je ne voudrais pas en abuser à Monsieur le Président et à Monsieur le Procureur. Je leur laisse leur intime conviction. C'est une cour auquel je fais face. Je suis patient, mais je suis maître sans en abuser. sans en abuser, mais que cette cour, Monsieur le Président et ses assesseurs, ils vont me libérer et Monsieur le Procureur et Subtitut vont faire leur réquisition parce que cette partie auquel je suis confronté ne trouvait aucune preuve à date d'exhiber à Monsieur le Procureur et ses substituts. Très bien. J'ai la conviction, mais j'ai la patience et je ne voudrais pas en abuser. maître. Très bien. Monsieur le Président, contre votre volonté, vous vous êtes retrouvé comme étant un adversaire de Monsieur Diakité. Je le sens à travers vos propos. où vous n'habitez aucune animosité envers ce Monsieur sinon que les stricts faits du 28 septembre. Mais vous connaissant, vous venez de le dire, impulsif, on essaye par des détours ou des propos, essayer de vous chatuer pour ne pas dire vous choquer, pour que peut-être il arrive qu'un propos vous échappe, qu'ils vont profiter pour exploiter. Effectivement, maître. Vous avez compris ça ? J'ai compris ce discernement. Pour le reste de ce procès, je vous demande de garder cette sérénité-là et d'occuper votre position de complice jusqu'à ce que preuve vous soit opposée. On est d'accord ? On est d'accord, maître. C'est par ça que je termine. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur les assesseurs, Monsieur le Procureur, également à vous, mes remerciements à Monsieur et Madame des services de greffe. Merci. La défense n'a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand vous venez de suivre la divagation par laquelle la défense de Toumba cesse tous les jours que Dieu fait à créer de nouvelles stratégies. Vous allez même dire de nouvelles pièces. Vous allez aider le tribunal à répondre aux questions que nous allons vous poser maintenant là pour permettre au tribunal d'avoir une conviction. C'est ce qui m'amène à vous poser les questions suivantes. Monsieur le Président, je vais commencer par les 22 milliards, 22 millions de dollars. à la République de Guinée, oui ou non, c'était une première que le peuple de Guinée soit informé d'un tel montant qui devrait être versé au compte de l'État guinéen. C'est pour cette raison, c'est vrai, c'est pour cette raison d'ailleurs que pour ne pas n'abuser de ce peuple, j'ai envie quand même ce peuple a eu pour l'honnêteté qu'en déplaise ceux qui veulent contrairement à ce que le maître était en train de raconter un tel montant quel est cet être humain qui n'aime pas l'argent ? J'aurais détourné, j'aurais passé par des manières et peut-être même que le peuple n'allait pas le savoir et le jour où le peuple allait le savoir, j'aurais trahi la nation. Donc, il y a quand même le courage que nous sommes là pour les faire des événements du 28 septembre ne pas sortir dans ce cadre mais moi j'ai déjà reçu un enseignement ici j'accepte toutes les questions même si ça va à Zakarta j'accepte pour permettre à la cour de faire la lumière mais lorsqu'on fait de la divagation comme vous le dites je ne réponds pas je reste serein c'est pour cette raison ce matin ou cet après-midi je reste serein d'autres questions Monsieur le Président n'est-ce pas c'est une preuve éloquente de vos déclarations tenues par rapport au dépôt des 22 millions de dollars dans les caisses de l'Etat à la BCRG précisément une preuve parce que si cela a été déclaré il n'y avait pas eu de pièce à conviction la défense de Toumba nous a permis d'avoir cette pièce à conviction et je remercie d'ailleurs la défense de Monsieur Toumba très bien pour prouver au tribunal et au peuple de Guinée une autre question très bien on vous a parlé de d'une autre pièce le CNDD la transition et moi parlant du ministre professeur Koutoubou Moustapha Sano cette pièce n'avait pas été produite à l'avance c'est maintenant on l'a produite vous savez que est-ce que vous savez que dans cette pièce le ministre Koutoubou ne dit pas que c'est vous qui avez envoyé quelqu'un il ne l'a pas dit ici est-ce que vous le savez non je ne sais pas je vous l'apprends Koutoubou a expliqué la démarche entreprise par lui et les religieux vers vous lorsque les malades leaders politiques étaient dans les locaux du traitement de la clinique Pasteur c'est cette précision que Koutoubou a faite dans ses documents il a fait cette précision dans ses documents comme pour dire que celui qui les a déposés c'est eux et ceux-là qui étaient alités sont restés jusqu'au lendemain je vous l'apprends monsieur le président il n'a nulle part dit ici que c'est vous qui auriez donné l'ordre de placer les intéressés dans un local disciplinaire monsieur le président la question est-ce que si vous voudriez si vous aviez pris l'initiative de les mettre aux arrêts ça à la clinique Pasteur on devrait les mettre aux arrêts non maître il y a une prison à la clinique Pasteur non maître à mon avis la clinique Pasteur c'était pour recevoir des soins oui ou non et ces soins comme vous l'avez vous l'avez soutenu ici ils étaient à la clinique Ambroise vous avez souhaité que ces leaders soient dans un endroit où ils pouvaient avoir le bon traitement oui ou non oui maître et c'est ce bon traitement qu'ils ont reçu qu'ils ont reçu effectivement à la clinique Pasteur oui ou non oui maître autrement dit ils n'étaient pas aux arrêts pas du tout merci monsieur le président on nous a fait voyager ici dans cette salle nous sommes partis du camp Alpha Ea jusqu'à 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 Marocana au restaurant Marocana on nous a envoyé même jusqu'à notre pays qu'on appellerait Angola on nous a amené même au Congo avant de revenir en Guinée puis ressortir aller en Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro selon vous qu'est-ce que Guillaume Soro a à avoir dans ce procès selon vous un maître comme je l'ai dit c'est de la bonne guerre ils sont ils sont bleuversés ils sont aux abois on vous a même parlé du féticisme jusqu'à dire qu'on aurait fait sortir le prochain président lorsque vous étiez président qu'on aurait fait sortir le prochain président un pétisseur indien aurait dit qu'après vous c'est monsieur Alpha Kondé qui serait le prochain président dans ce procès on voit tout monsieur le président vous le savez on voit tout alors que Touma lui-même qui a comparé ne l'a jamais dit oui ou non oui maître ce sont ses conseils qui le disent oui ou non oui maître est-ce que vous savez qu'au procès pénal l'avocat ne représente pas son client mais l'assiste est-ce que vous le savez oui maître moi je ne peux pas parler à votre place je vous assiste tout à fait maître les conseils de monsieur Touma ne peuvent pas le représenter à ce procès il l'assiste est-ce que vous pouvez penser un seul instant ce que vous vous n'avez pas dit à la barre de ce tribunal que moi je viens de soutenir le contraire de vos propos non vous n'estimez pas qu'il s'agit d'une divagation oui une tentative d'induire le tribunal en erreur tout à fait vous savez que vous avez tellement été injurié par nos confrères qui assure la défense de ce tribunal personne n'a pas été injurié s'il vous plaît monsieur Kamara n'a jamais été injurié devant ce tribunal monsieur qu'on soit d'accord s'il vous plaît évitez certains termes il n'a jamais été injurié ici monsieur le président je le dis et je persiste s'il vous plaît il n'a jamais été injurié je le dis et je persiste moi maître Pépé Koulemou je le dis et je persiste peut-être vous avez une autre définition on l'a souvent insulté s'il vous plaît s'il vous plaît peut-être que vous avez une autre définition de l'injure posez des questions merci monsieur le président je maintiens mes propos selon lesquels vous avez été injurié s'il vous plaît maître vous avez été injurié dans le cadre de ce procès vous avez été injurié par mon confrère par mon confrère maître Paul Yomba S'il vous plaît maître une fois de plus s'il vous plaît pourquoi vous aimez insister sur les trucs surtout vous pourquoi vous le faites monsieur le président on estime que vous êtes professionnel parfaitement je le suis pourquoi vous pourquoi vous insistez sur des thèmes surtout quand le tribunal vous dit d'arrêter pourquoi vous aimez aller au delà pourquoi vous le faites monsieur le président c'est pas c'est pas une discussion entre vous et le tribunal vous le faites maintenant le tribunal sera obligé de vous arrêter et de vous demander de libérer la salle c'est de votre droit vous pouvez le faire monsieur le président allez-y je soutiens la thèse selon laquelle monsieur Toumba Diakite vous a insulté la parole s'il vous plaît à ma présence s'il vous plaît maître je passe aux questions quittez cette salle s'il vous plaît je passe aux questions quittez cette salle je passe aux questions le tribunal vous demande de quitter cette salle merci monsieur le président monsieur le président le tribunal vous demande de quitter cette salle si vous le faites pas je demande à la force publique de vous expulser tout de suite tout de suite monsieur le président monsieur le président à ma qualité de membre du conseil de l'ordre je voudrais avant tout propos présenter des excuses au tribunal ce tribunal mérite respect quand vous demandez à un avocat de s'arrêter il doit s'arrêter et vous écoutez c'est pourquoi nous prions de bien vouloir suspendre la présente audience pour nous permettre de nous entretenir s'il vous plaît monsieur le président je vous remercie ministère public monsieur le président je voulais dire ceci avant de répondre à la question en réalité depuis le début nous demandons incessamment à ce que les acteurs ministères public et toutes les différentes parties au procès fassent bon usage des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure pénale ce n'est pas une première et ce n'est pas la seconde fois que certains avocats je ne dis pas tous essayent de défier le tribunal il faudrait quand même que nous sachions raison garder que nous nous comportions en professionnel il faudrait qu'à tous égards nous ayons un langage approprié c'est celui d'avoir une différence c'est celui de s'adresser au tribunal avec toute la courtoisie requise dans le même ordre d'idée les dispositions de l'article 400 vous donnent à vous et à vous seul j'insiste là dessus la direction des débats et la police de l'audience ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous vous en êtes le seul qui a été au sens de la loi désigné pour la distribution de la parole recadré les parties au procès alors quand vous demandez à un avocat d'arrêter quand vous demandez à une partie d'arrêter l'intéressé doit absolument arrêter vous avez retiré la parole au procureur que je suis j'ai tout bonnement déposé le micro parce que je sais que vous êtes le seul à pouvoir le dire vous êtes celui-là qui distribue la parole au mieux des intérêts de toutes les parties et vous le faites de la manière la plus équitable je suis témoin parce que je n'ai pas quitté cette salle monsieur Kamara n'a jamais été injurié il n'a jamais été outré toutes les fois que nous autres partis au procès nous avons eu un langage vous avez demandé à la personne qui a la parole de retirer le mot alors qu'on sache raison garder que l'avocat comprenne que ce n'est pas sa volonté qui passe mais c'est la volonté de la loi ceci dit M. Sovogui est un membre du conseil de l'ordre et s'il demande une suspension de quelques minutes pour pouvoir pour qu'il puisse s'entretenir nous ne trouvons pas d'objection mais on souhaiterait que le conseil de l'ordre fasse observer à l'avocat concerné il doit absolument respecter les prescriptions des dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale je vous remercie je vous remercie à la suite de cet incident M. le Président je suis un membre du conseil de l'ordre des avocats comme M. Sovogui nous sollicitons qu'il vous plaise de suspendre cette audience pour quelques minutes pour que nous membres du conseil de l'ordre nous puissions régler cette affaire entre nous avocats vous êtes dans votre droit M. le Président nous avons suivi l'incident que nous déplorons donc je vous prie très récentisement au nom de M. le bâtonnier absent ici M. Maliki Kimogo assure l'intérim nous vous prions de suspendre cette audience pour quelques minutes pour nous permettre de régler cette affaire à l'interne merci bien M. le Président l'audience est suspendue M. le Président M. le Président M. le Président M. le Président M. le Président